Déclic Déclic.net 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 Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel qui va vous apprendre à faire une image de fond, un peu de ce style là, très pratique par exemple pour des animations vidéo, mais aussi pour un fond, pour une carte d'anniversaire, pour une invitation ou pour autre chose. Pour faire ce genre d'image, il nous faut bien sûr le logiciel GIMP qu'il faut donc télécharger sur gimp.org. Si vous ne l'avez pas, vous savez que vous pouvez toujours le télécharger gratuitement et nous avons un tutoriel sur Déclic.net qui explique tout comment il faut faire. Voilà. Commençons donc d'abord par ouvrir notre application GIMP. Pour ceci, je vais dans l'application et je vais prendre GIMP qui commence par G. GIMP ici qui est un loup. Je rappelle que GIMP est une application qui est assez longue à charger étant donné qu'il fait fonctionner à la fois X11 qui est une sorte de programme qui permet de traduire un petit peu de ce qui se passe sur GIMP pour l'afficher correctement. C'est notamment une interface qui permet de traduire les applications qui sont Linux à la base. Voilà. GIMP se charge tranquillement. Donc il ne faut pas avoir peur. Des fois, ça peut prendre vraiment assez longtemps, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Il s'agit de la dernière version de GIMP. Je peux demander, ce qui est plus pratique, ici dans l'outil fenêtre, de mettre en mode fenêtre unique. Ce qui fait que j'ai une application qui est pleinement sur mon écran, qui s'affiche pleinement. Je vais donc commencer par créer un nouveau document, une nouvelle image. Et je choisis ici dans modèle la taille de mon image. Pourquoi pas un écran A4 ou plus grand ou plus petit. C'est comme l'on désire. Si je veux faire un fond d'écran, par exemple, je pourrais peut-être choisir 1600 par 1200. Pourquoi pas ? Je vais choisir ceci. Je choisis bien sûr en format horizontal. Et dans les options avancées, je vais demander de prendre la couleur de premier plan. Pourquoi ? Parce qu'actuellement ici, le premier plan, il est noir. Donc je vais demander la couleur de premier plan pour avoir la couleur noire. Je valide. J'ai donc ici mon transparent de couleur noire. Je prends l'outil dégradé. Et avec cet outil dégradé, je vais aller de l'autre côté pour choisir les paramètres du dégradé. C'est marqué ici, forme, linéaire. Ça fera un dégradé vertical de droite à gauche ou de gauche à droite. Mais je vais choisir un dégradé radial. C'est une sorte de rayon, de spot lumineux au milieu de mon rectangle. Je clique ici sur les petites flèches aller-retour pour inverser premier plan à air-plan. Et je clique ensuite sur le rectangle blanc pour choisir une couleur de premier plan. Je vais choisir une couleur plutôt foncée et si possible dans les tons un peu bleutés. Mais je pourrais très bien choisir d'autres tons à vous d'essayer. Je peux prendre les tons verts par exemple. Je vais prendre un ton un petit peu plus foncé. Mais pas trop tout de même. Ce qui marche bien quand même, c'est les tons un peu bleutés. Ça, c'est vrai que ça marche assez bien. Voilà, je prends un ton bleuté, légèrement foncé. Voilà, j'ai choisi. Je valide. Je clique depuis le milieu de mon rectangle et je tire. Ça veut dire que ici, où est ma souris, le noir sera présent. Si je veux avoir un halo très fin, je diminue l'extrémité de mon segment. Si je veux avoir un halo plus grand, je tire le segment même en dehors du rectangle. Je vais choisir cette solution-là. Et Gimp va donc faire le mélange de la couleur pour que ce dégradé s'opère. Cela va relativement vite, selon la machine que vous avez. J'ai fait le dégradé. Je vois qu'il y a très peu de noir sur les bords. Je peux faire CTRL-Z. Et je refais un dégradé cette fois, peut-être moins fort, pour que j'ai un peu plus de noir dans les bords. Ce n'était pas assez satisfaisant à mon goût. J'ai donc fait mon dégradé. C'est assez bien. Je vois ici qu'il y a quand même des zones noires, des zones blutées. C'est parfait. Je prends ici des petites feuilles blanches au pilier qui sont faites simplement des calques. Et je crée un nouveau calque. Et je crée un calque avec cette fois la couleur d'arrière-plan, vu que c'est le noir que je veux. Je valide. C'est normal que ça disparaisse, étant donné que j'ai ajouté ici une feuille noire sur la feuille précédente. Je choisis de prendre Filtre. Et dans ce filtre, je choisis Rendu, Nuage, Nuage par Difficult. Dans la taille des X, je mets au maximum. Et dans la taille des Y, je mets au minimum, afin d'avoir des nuages qui sont très verticaux. Donc, généralement, ça va assez bien dès le premier bout. Si je fais Nouveau Germ, après, je vois que ça marche moins bien. Il faudrait mettre un chiffre. Par exemple, 5. De 0 à 10, ça va bien. Et je fais Turbulent. Et je remets 5. Je peux faire Nouveau Germ, je fais chaque fois pour que ce soit, qu'il y ait un maximum de blanc. Il faut qu'il y ait assez de blanc qui apparaisse, car s'il n'y a pas assez de blanc, ça fera assez foncé, malheureusement. Par exemple, je choisis ceci. Je valide. Et le décor est fait. Je peux choisir ensuite Amélioration. Renforcer la netteté. Je peux agrandir ma fenêtre pour voir le rendu que cela a. Je fais le plus petit rayon possible. J'augmente la quantité assez forte. Si je fais le seuil au maximum, le seuil au minimum, pour que cela augmente vraiment la netteté. Je valide. Et mes rayons sont un poil plus nets. Je continue. Je vais refaire un nouveau calque. Avec toujours la couleur d'arrière-plan, qui est donc toujours noire. Je choisis de nouveau mon outil dégradé. Et ici, je vais reprendre les réglages de l'outil dégradé. Je choisis, cette fois, le type de dégradé. Et je vais choisir, par exemple, un qui est comme ça, assez lumineux, mais il y avait beaucoup de rouge. Il y en a surtout un qui est vachement bien. C'est Full Saturation ou le deuxième. On choisit exactement celui qu'on veut. Je prends, par exemple, celui-ci. J'ai choisi mon dégradé. Je n'oublie pas de changer, de prendre un dégradé linéaire. De nouveau, je fais mon dégradé. C'est fait. J'ai donc actuellement, si je reprends mes calques, ici, trois feuilles l'une sur l'autre. Alors, c'est assez simple. Je vais dire à celle-ci qu'elle va se superposer sur l'autre. Donc, ça va prendre le motif de celle du dessous avec celle du dessus. Voilà. Ça donne ceci. Malheureusement, les couleurs ne sont pas assez intenses. Donc, je peux dupliquer mon calque. Si je le fais encore une troisième fois, ça peut faire encore plus flash. Alors, c'est à nous de décider si je veux ça ou ça. Avec l'œil, je peux fermer et voir. Je me dis, tiens, ça peut-être un peu trop flash, celui-ci. Donc, ce calque qui est sélectionné, je peux le mettre à la poubelle. Je ferme l'œil du calque du dessous, ce qui est voulu. Et maintenant, je vais fusionner, en fait, tous les calques qu'il y a ici. Je fais un bouton droite sur n'importe quel calque et je fais fusionner les calques visibles. Et je clique sur Fusion et je laisse les paramètres qui sont par défaut. J'ai plus que deux calques, celui des couleurs et celui du fond. Je rallume celui du fond. Et je choisis donc le calque du dessus. C'est bien ceci, il est bien sélectionné. Et je prends l'outil sélection libre. Je fais une sélection un petit peu allongée. Et en tenant, bien sûr, cliquer quand je commence mon lasso, ici, et je reviens au début. Quand je reviens au début, il m'allume ce cercle jaune. Ça veut dire que je reviens au début et je peux lâcher. Et ce passe, ma sélection devient active. Il y a comme l'outil vert de terre qui se balade partout. Si ce n'est pas la sélection que je veux faire, je fais sélection, édition, pardon, annuler la sélection à main levée. Et je peux recommencer pour faire ma sélection. Je vais bien fermer. J'ai fait ceci. Dans ma sélection, je vais adoucir le bord afin que ce soit plus soft, que ce soit plus doux. Que ce ne soit pas un bord tranché et vraiment très fort. Je choisis millimètres et je mets en gros 15 millimètres, par exemple. Je valide. Ma sélection est venue légèrement plus petite. Et maintenant, j'ajoute un masque de calque. Sur le premier calque ici, vous en cliquez à droite. Et je dis sélection. Ce qui fait que ça va masquer tout, sauf ma sélection. Pardon. Voilà. Je peux faire sélection tout. Voilà. Et j'ai mon image qui est prête. Mon écran qui est prêt. Il ne reste plus qu'à l'exporter. Je fais fichier, exporter. Je choisis le bureau. Je lui dis le nom que je veux. Mon super dessin. Et c'est là que je dois mettre .igpg pour garder un format style photographie. J'exporte. J'exporte. Bien sûr, je veux une qualité maximum. Ceci est exporté sur le bureau. Je peux faire quitter. Il me dit attention, etc. Oui, je veux tout abandonner. Je n'ai même pas besoin d'enregistrer ce fichier. J'abandonne tout. C'est fait. Et mon super dessin se trouve ici. Avec, bien entendu, ce que je viens de réaliser. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501.